Bonjour à tous, Guillaume à deux, de l'INRA et Dijon également. L'objectif ici, ça va vraiment être de vous montrer l'interaction entre les couverts et la compétition générée par ces couverts en interaction avec le système de culture, de ne pas considérer les couverts comme une composante indépendante du système de culture. Avant tout, je voudrais commencer par dire que quand on va parler de gestion de la flore adventiste par les couverts, il faut avant tout savoir de quelle flore on vise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on considère qu'on peut trouver à peu près 1200 espèces adventistes potentielles dans les champs cultivés à l'échelle de la France. On en considère 220 comme étant communes ou du moins qui peut être localement abondantes. Et donc, forcément, cette diversité d'espèces, ça va se retranscrire en des caractéristiques très variées, notamment en termes de type biologique, c'est-à-dire quelle stratégie la plante va mettre en place pour passer la saison défavorable, notamment l'hiver chez nous. Est-ce que ça va être sous forme de graines ? Est-ce que ça va être sous forme d'organes de réserve, de rhizomes, etc. Après, on distingue aussi la phénologie des adventistes, c'est-à-dire quand est-ce qu'elles vont germer, fleurir, etc. Et puis, comme le disait Delphine, elles n'ont pas tous forcément la même réponse aux ressources du sol, que ce soit l'eau, l'azote, le phosphore, le potassium. Donc, si on fait un petit focus sur ce type biologique, il y a 80% des adventistes qui sont des annuels, mais il y en a quand même une certaine partie, à peu près 20%, qui sont vivaces, donc qui ne font pas nécessairement leur cycle dans l'année. Et donc, ces vivaces, elles peuvent être particulièrement problématiques dès lors qu'on arrête le travail du sol, qui est une tendance actuelle. Et donc, on a quand même assez peu d'études sur l'effet des couverts sur les vivaces. Ici, je vous en présente deux. Ici, l'étude de gauche, elle visait à avoir l'effet de différentes medicagos, donc des petites luzernes annuelles ou des trèfles, sur la biomasse de vivaces dans le maïs suivant. Et donc, ils s'aperçoivent que ces couverts n'ont pas d'effet net sur la densité, mais une réduction de biomasse, du moins avant l'implantation du maïs. On ne sait pas forcément comment ça peut être récupéré plus tard dans la saison. Sinon, il y a cette étude à droite ici qui visait à implanter des couverts de trèfles graminées pour gérer le chardon. Et donc, ce qu'on voit ici, quand on compare les deux courbes, c'est que l'effet du couvert, en réalité, a peu d'effet, enfin une magnitude d'effet moins importante que le nombre de broyages qui lui sont associés. Donc, ce n'est pas forcément évident de décorréler l'effet du couvert avec celui de la gestion qui lui est associée. D'ailleurs, dans une revue récente sur la gestion non chimique du chardon, les auteurs citent trois études qui ont testé l'effet de couvert annuel sur la biomasse du chardon, en gros. Et donc, c'est difficile de tirer des conclusions parce que chaque étude a ses spécificités. Et donc, ça va dépendre forcément des espèces de couverts, notamment leur dynamique de production de biomasse, mais aussi de la dap d'implantation qui va peut-être donner un avantage compétitif au couvert par rapport à la levée de la vivace ou de la durée étudiée. C'est-à-dire que des études trouvent à court terme, en effet, mais que celui-ci est compensé par la suite. Donc, en fin de compte, concernant les vivaces, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a peu de recul lorsqu'on combine le statut de l'espèce adentis vivace considérée, le mode d'insertion de l'espèce de couvert, c'est-à-dire est-ce que c'est un couvert annuel, pluriannuel, est-ce qu'il est sous-semé, et le type de destruction qui lui est associée. Donc, je disais aussi tout à l'heure, il y a une caractéristique importante des adventices qu'il va falloir prendre en compte aussi, c'est leur phénologie, notamment quand est-ce qu'elles lèvent. On distingue des adventices qui ont vraiment des périodes de levée assez calées, on va dire notamment certaines printanières et estivales, comme les cétères dans le maïs, par exemple, ou des automnales hivernales, comme celles qu'on a qui germent partout en ce moment, la cardamine hirsute. Mais tout n'est pas si tranché, il y a aussi beaucoup d'espèces qui sont considérées comme indifférentes, qui peuvent lever un petit peu tout au long de l'année. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop comment cette phénologie peut interagir avec le type de travail du sol dans lequel on se situe. Donc, tout ça, ça pose quand même, par exemple, la question de quel intérêt des couverts d'interculture hivernale dans des monocultures de maïs ? Parce que forcément, on voit que la période de pousse du couvert, elle n'est pas en synchronie avec les adventices problématiques. Donc, on peut imaginer que pour les espèces qui sont vraiment, qui ont une germination stricte associée au maïs, comme le panique, l'ACTR, la digitaire, etc., elles vont être peu, voire pas impactées par la mise en place du couvert hivernal. Bon, ceci dit, on a quand même aussi en face de ça une diversité d'espèces de couverts avec des caractéristiques variées, qu'elles soient annuelles, pluriannuelles, que ce soit des couverts hivernaux, estivaux, et puis par rapport aux besoins de ces couverts, notamment leur capacité à valoriser l'azote en biomasse. Donc, l'histoire, ça va être de comment est-ce qu'on va réussir à trouver un bon couple entre l'espèce de couverts et les adventices qui sont visées. On va vite voir qu'il y a quand même beaucoup d'adventices et beaucoup d'espèces de couverts, donc c'est difficile d'étudier tous les cas possibles. Mais en revanche, si on prend un petit peu de recul et on s'intéresse vraiment plus aux caractéristiques des espèces plus que leur taxonomie, leur non-scientifique, on peut sans doute gagner en généricité. Alors après, se pose la question de comment est-ce qu'on prédit le résultat de la compétition ? Qui est-ce qui va gagner ? Comme disait Delphine, dans un certain cas, ça peut être l'un, dans un cas l'autre, dans un troisième cas, les deux sont favorisés. Aujourd'hui, en écologie, il y a quand même deux hypothèses qui ne sont pas complètement orthogonales. La première, elle est basée sur le concept de niche, donc qui dit que plus les espèces partagent une niche similaire, plus la compétition sera intense. Donc deux espèces qui sont très différentes, en gros, ne rentreront pas en compétition. Et à l'opposé, l'hypothèse de la hiérarchie de traits, donc ça veut dire que le résultat de la compétition, il va avant tout dépendre de qui possède la valeur de traits la plus favorable. Donc dans le cas de la compétition par la lumière, par exemple, la plante la plus haute prend une quantité disproportionnée des ressources. Et donc l'une va subir un effet compétitif important de l'autre, mais pas vice-versa. Et dans la littérature actuellement, bien qu'encore une fois, les deux hypothèses ne soient pas orthogonales, on trouve plus facilement de support pour cette hypothèse de hiérarchie de traits. Notamment, par exemple, on s'aperçoit que les espèces de couverts qui ont un potentiel suppressif important vis-à-vis de la flore adventiste en interculture, elles ont souvent une meilleure capacité à prélever les ressources limitantes, notamment l'azote, et que ceci est peut-être couplé ou pas d'ailleurs à une capacité à recouvrir le sol rapidement. Et donc ça, ce sont deux caractéristiques vraiment importantes pour le rôle suppressif des couverts. Après, on a quand même quelques méta-analyses. Donc ça, ça va être des études qui essayent de reprendre un grand nombre d'études et d'en faire la synthèse, de dégager les grosses tendances. Il y en a quelques-unes sur les couverts. Donc celle-ci, dans le cadre des rotations maïs-soja aux États-Unis, il recense 15 études et il voit à travers ces études que les couverts de graminées seraient plus suppressifs vis-à-vis de la biomasse adventiste que les couverts composés de dicote. Il ne voit aucun effet sur la densité des adventistes et il ne voit aucun effet des méthodes de destruction. Ce qui est partiellement antagoniste avec cette étude suivante, qui prend encore plus d'études en compte et notamment beaucoup plus de variables. En tout cas, d'un point de vue général, ce qu'ils voient, ce qu'ils mettent en exergue, c'est une relation inverse entre la biomasse du couvert et la biomasse, la densité des adventistes. Mais en revanche, ce niveau de suppression dépend d'un grand nombre de facteurs. Encore une fois, les monocotes étant apparemment plus suppressifs que les dicotes. Du type de couverts, les couverts estivaux auraient un potentiel suppressif plus important que les couverts d'automne. Et puis, ils voient aussi un effet de la période de semine, la quantité de semine, la date de destruction, du délai entre la destruction du couvert et la plantation de la culture de rente et du type de travail du sol. Donc, on voit que vraiment, ces couverts, ils vont interagir avec une diversité de pratiques associées au couvert ou pas, d'ailleurs, si on prend en compte le travail du sol. Donc, en plus, dans cette relation de compétition adventiste couvert, il va falloir prendre en compte le fait que le milieu, les pratiques en combinaison avec le contexte pédoclimatique, peut changer, soit la structure du sol, par exemple, et favoriser le développement plutôt de certaines espèces que d'autres, par exemple, en lien avec leur taille de graines. Ces changements de pratiques agricoles, ils pourraient également changer les ressources, donc donner un avantage compétitif à l'un ou à l'autre. Et puis, forcément, en termes de travail du sol, par exemple, on sait que c'est un filtre fort sur la flora dentiste. Et donc, forcément, un couvert ne sera pas amené à être en compétition avec les mêmes espèces dans un système à base de non-travail du sol versus un système labouré, par exemple. Donc, en tout cas, selon moi, ce qui est véritablement nécessaire, c'est d'une approche plus systémique des couverts d'interculture et vraiment d'identifier les cas où ils auraient un effet sur la flora dentiste. Ce qu'il faut savoir, c'est que les couverts d'interculture, leur rôle suppressif vide de la flora dentiste, il est avant tout justifié par ce graphique à gauche, qui est la relation entre la biomasse à dentiste dans l'interculture et la biomasse du couvert. Et donc, on voit qu'il y a une relation négative, mais en revanche, peu d'études quand même vont voir qu'est-ce qui se passe après, comment se retranscrit cette réduction de biomasse dans l'interculture dans les cultures suivantes. En plus, il y a de plus en plus d'articles qui montrent que les frais suppressifs en interculture ne seraient peut-être pas uniquement liés à la biomasse du couvert. Et donc, il y aurait d'autres composantes de ce couvert qui rentreraient en jeu. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, beaucoup des études se situent dans un contexte de non-travail du sol, parce qu'en non-travail du sol, ce couvert peut être laissé à la surface et donc jouer un rôle de mulch et rendre plus difficile la germination, la levée des adentistes. Finalement, ce qu'on sait aussi assez mal, c'est l'effet cumulatif long terme de ces couverts. Si d'année en année, on en met, qu'est-ce qui se passe ? Quel est l'effet à long terme ? Et donc, la seule véritable étude qui rentre dans ce cadre est celle qui est citée en haut, ici, de Nicole Sehal. Et donc, à travers des sites, différents sites, ils voient vraiment des… Donc, sur deux sites, une diminution de la banque de graines sous l'effet des couverts, sur deux sites, aucun effet, voire même sur un site, une légère augmentation. En tout cas, ce qu'ils mettent aussi en évidence, c'est qu'il n'y a pas de relation entre la biomasse du couvert et le niveau de suppression. Et d'ailleurs, ni même avec la stabilité de la biomasse du couvert interannuelle. Donc, selon eux, il y a bien autre chose que la biomasse qui va rentrer en jeu. Donc, ici, je vais vous montrer un petit cas d'étude pour illustrer tout ça. Donc, c'est une étude qui a été conduite en Italie, qu'on a valorisée au sein de ma thèse. Et donc, le dispositif est le suivant. Sur quatre blocs, on va tester trois modalités. Le travail du sol, la fertilisation azotée et le type de couvert d'interculture. Donc, on a deux types de travail du sol, du labour versus du travail réduit, type TCS. Puis, découpé en bandes d'azote. Et puis, au sein de chacune de ces bandes d'azote, on va mettre différents types de couverts. Donc, soit un témoin, un sol nu, une moutarde de brune, donc qui a un fort potentiel à pomper l'azote, une veste velue qui, elle, a le potentiel de fournir beaucoup d'azote via la symbiose, et finalement, un trèfle qui est moins productif et donc qui pourra restituer moins d'azote. Ce qu'il faut voir, c'est que les couverts, ils sont détruits tous mécaniquement. Ça, on va l'étudier dans une rotation tournesol, blé dur, maïs, blé dur. Et donc, on va voir ce qui se passe dans les couverts et dans les cultures suivantes, basées sur des mesures de biomasse adventices dans les cultures suivantes et des biomasse couverts et adventices dans les couverts d'interculture. Donc, ce qu'on voit en termes de développement des couverts, c'est que globalement, il y a certaines espèces, notamment la moutarde brune ou le trèfle qui se développent mieux en travail du sol qu'en travail réduit. Donc ça, nous, on a émis l'hypothèse que ce serait dû à un meilleur contact terre-graine pour ces petites graines en travail du sol. On voit que globalement, le trèfle est toujours l'espèce la moins productive, suivie par la vesse, et que la brassica prend le dessus à des forts niveaux de fertilisation. Voilà, donc globalement, en tout cas, uniquement la brassica répond à la fertilisation, enfin du moins à la fertilisation de la culture précédente. On s'aperçoit qu'en termes de biomasse dans l'interculture, il n'y a que la brassica qui a vraiment un niveau de suppression systématique et maximale. La baisse velue, c'est moins stable pour toutes les combinaisons et que le trèfle n'a quasiment pas d'effet. En revanche, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas le couvert le plus productif qui a forcément le mieux supprimé les adventices parce qu'on voit ici que la brassica, elle, était plus suppressive que les autres espèces de couverts à faible biomasse adventice. Voilà, et donc ça, on a émis l'hypothèse que ce serait potentiellement dû à une rapidité de couverture du sol plus importante ou une préemption du sol plus importante ou peut-être même un effet allélopathique. En tout cas, dans les cultures suivantes, quand on est allé voir, on n'a vu aucun effet de ces couverts, que ce soit sur la biomasse des adventiers, la structure, leur diversité, tout ce que vous voulez, et ce, dans les cultures d'été ou dans les cultures d'hiver. Donc, on a émis deux hypothèses vis-à-vis de ça, c'est que soit les espèces adventices, elles n'ont juste tout simplement pas le temps de grainer dans l'interculture et qu'elles sont détruites par le travail du sol associé à la destruction du couvert, ou que les pratiques de désherbage dans les cultures suivantes, en fait, masquaient l'effet suppressif des couverts. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une différence de densité d'adventices avant le désherbage, mais que suite au désherbage, cela rabattrait tout au même niveau. Et donc, c'est pour ça que l'année suivante, nous sommes allés prélever du sol pour voir vraiment si on pouvait distinguer un effet des couverts sur la banque de graines du sol. Donc, c'est ce que vous voyez ici avec le nombre de germinations totales qu'on a pu prélever. On voit bien au moins pour VV, pour la best value sur le stock total qui a un effet. Et ceci est encore plus marqué sur le graphique de droite quand on enlève POA, NUA qui domine complètement la banque de graines. Et donc, on voit que les deux couverts ont abouti quand même à une légère réduction de la banque de graines. Voilà. Et en revanche, quand on pousse un petit peu plus loin et on regarde quelles espèces ont été affectées, on s'aperçoit que c'est principalement quatre espèces. Le pâture annuel, le cereste aggloméré, la stellaire intermédiaire et la véronique de perse. Et principalement, à chaque fois, l'effet est un petit peu plus important pour la veste velue, qui n'était pas celle qui produisait le plus de biomasse en interculture. Et donc, en tout cas, qu'est-ce qu'elles ont comme caractéristiques, ces espèces ? Pourquoi est-ce qu'elles sont impactées ? Parce que c'est globalement des espèces qui ont une germination automnale, hivernale, voire même indifférente, et qui sont à cycle court. Donc, qui ont la capacité de germer et grainer pendant le couvert. Mais donc, sauf que cette capacité, en réalité, c'est quand même des caractéristiques qui sont associées globalement à des espèces peu nuisibles. Parce que le régras, le vulpin, etc. n'ont pas le temps de grainer dans les couverts, ou du moins dans ceux qui ont été mis en place. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'effet suppressif des couverts en interculture, il ne semble pas uniquement dépendre de leur biomasse. Il n'est pas visible sur la flore adventiste qu'on va aller récolter après désherbage dans les cultures suivantes. En revanche, il est visible sur le stock semencier pour quelques espèces peu nuisibles. Et donc, ça, ça va bien en lien avec certaines conclusions qui ont déjà pu être tirées par d'autres auteurs. C'est que le niveau d'importance découvert pour la gestion adventiste, il va dépendre du niveau d'intensité de gestion associée. Donc, plus les systèmes seront moins intensifs, plus la contribution découverte dans la gestion de la flore adventiste sera importante. Et donc, ça, ça amène à quelques perspectives quand même, notamment pour les systèmes à base du strat et du sol, c'est-à-dire d'essayer d'identifier des méthodes de destruction non chimiques qui ne perturbent pas le sol et qui sont efficaces à la fois pour détruire les couverts et les adventistes, afin de potentiellement designer des séquences en semi-direct qui intègrent du mulch. Et finalement, on peut aussi dire que dans certains systèmes, par exemple en bio ou lorsqu'on a affaire à du désarmage chimique localisé, toute réduction de l'abondance est bonne à prendre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.